Les paroles peuvent être une source de vie ou de mort. C'est important d'apprendre que nos paroles peuvent nous amener la victoire ou nos paroles peuvent nous amener la défaite. Proverbe 18, verset 21. Tout le monde connaît ces versets, mais il faut les vivre, ces versets. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera, quoi? Les fruits. Amen. C'est important. La vie et la mort sont au pouvoir ou de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans le français courant, ça nous dit, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup parler ici? Levez-vous-mêmes. Est-ce qu'il y a des menteurs ici? Amen. Chaque parole sont des semences. Ceux qui aiment parler, vous mettez beaucoup de semences en terre. Et vous faites un jardin autour de vous. C'est important d'apprendre que nos paroles peuvent nous amener la victoire ou nos paroles peuvent nous amener la défaite. Les paroles de votre bouche vous ont conduit jusqu'ici aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais dire ici. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est important de comprendre ça. Les paroles peuvent être une source de vie ou de mort. C'est pour ça que je suis vivant. Amen, amen, amen. Et j'ai la vie en moi. Waouh, 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 waouh. C'est pour ça que dans Proverbe chapitre 4 au verset 22, et si je fais une courte révision, très courte ce matin, révision, c'est parce que c'est important. Je ne le ferais pas si ça ne serait pas important. Il nous parle ici dans Proverbe 4, 22, de la parole de Dieu. Il dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Dis à ton voisin, veux-tu la vie? La vie est dans la parole de Dieu. Ceux qui veulent avoir la vie, c'est dans la parole de Dieu. Écoutez bien, c'est simple, mais puissant. Vous vous souvenez? Il y a deux choses que je veux vraiment que vous vous souveniez de ces enseignements-là, de cette série, surtout ici. dans Esaïe 43 au verset 26. « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Ça veut dire, c'est important de rappeler les promesses à Dieu. C'est important de rappeler les promesses que Dieu nous a faites. Est-ce que c'est parce que Dieu a un manque de mémoire? Pas du tout, frères et sœurs. Ma femme, je lui ai dit souvent que je l'aime, et elle aime ça l'entendre chaque jour. Et Dieu, c'est la même chose. Chaque fois, vous rappelez la mémoire à Dieu, Amen, Amen, de ses promesses. Il dit, réveille ma mémoire, puis après ça, soyons unis ensemble, puis plaidons ensemble sur ses promesses de Dieu. Alléluia. Je vous encourage à acheter toute la série des quatre enseignements ici. Et on a terminé un peu la semaine passée avec le grain de Sénévé. Ça veut dire, grain de Sénévé, c'est des graines de moutarde. Amen. Et le grain de Sénévé, est-ce qu'il y a des gens qui ont une foi de grain de Sénévé ici? Alléluia. Écoutez bien. Dans Luc 17, versets 5 et 6, je termine, c'est les dernières choses, je répète, puis après ça, on va continuer le message. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de Sénévé, vous diriez à ce sycomore, détourne-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. OK. Ça veut dire, la foi d'un grain de Sénévé, c'est une foi qui parle. C'est une foi qui parle aux situations. Écoutez bien. Ceux qui veulent avoir la foi du grain de Sénévé, c'est une foi qui parle aux situations. Amen. Tu parles à la maladie. Tu dis à la maladie, sors de sa corps. Amen. Et la maladie va obéir si on ne doute pas. Tout le monde le suit ici. Ça, c'est la foi du grain de Sénévé. C'est une foi qui parle. Qui parle aux situations. Ce ne sont pas les situations qui vous parlent. Amen. Avoir la foi du grain de Sénévé, c'est une foi qui parle. Et on a vu, chaque parole sont des semences. On a vu la semaine passée, quand une semence tombe en terre, Amen. Chaque parole sont des semences. C'est pour ça que c'est important de confesser la parole de Dieu. Parce que ça tombe en terre et ça va pousser. Et ça va pousser jusqu'à temps que ça devienne un fruit. Peu importe du fruit, si vous avez semé des bananes, vous allez récolter des bananes. Ceux qui ont semé des oranges vont récolter des oranges. OK. C'est là qu'on est rendu ce matin. Puis on a fini aussi que ça produit un fruit qui mûre à la fin. Puis qui ici désire produire du fruit? Qui désire produire des bons fruits? Moi, je désire dans les derniers jours, Amen, chaque jour est important. Chaque jour est important que je vis. Puis je désire porter du fruit comme jamais j'en ai porté. Mais Dieu nous donne la recette. Dans Jean 15, versets 7 et 8, ça nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Je veux porter beaucoup de fruits. Je veux porter beaucoup de fruits. Amen. Qui désire porter beaucoup de fruits? Hallelujah. Peu importe où Dieu m'envoie, je veux porter beaucoup de fruits. À la fin du mois, je suis en Suisse. Amen. Et je vais en parler sur la guérison. Je vais voir les malades guéris. Je vais voir les miracles de Dieu. Hallelujah. Pourquoi? Parce que je parle la parole de Dieu. Et quand je parle la parole de Dieu, Amen, Amen, c'est des semences et ça produit du fruit. Fait que c'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça qu'il est important, on les reconnaît à leurs fruits. Peu importe. Les gens peuvent dire, aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, spécialement en Amérique du Nord. Vous êtes d'accord avec moi? Vous demandez à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Ah oui, ah oui, ah oui, moi je suis chrétien, je vais à l'église deux fois par année, à Pâques et à Noël. Puis après, quand ils sortent de là, ils vivent souvent comme des démons. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous a donné une façon de voir. Tu peux dire que tu es un premier, mais si tu portes des épines après toi, Dieu nous dit, la seule place qu'on peut reconnaître quelqu'un, c'est à leurs fruits. Matthieu 7, 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Hallelujah! Si quelqu'un me dit, je joue du piano, je vais lui dire, joue du piano. Ici, le gars joue comme ça. Je vais dire, tu ne joues pas du piano, mais s'il joue. Ah, je vais dire, il s'est joué du piano. Ici, tu dis, je joue de la guitare. Ah! Et je chante. Je vais regarder ton fruit. Et si ça va. There's a river, a mighty river, which is flowing from the throne of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the throne of God. river of joy, river of peace, river of love, river of grace, which is flowing from the throne of God. Là, je vais dire, il s'est joué de la guitare, il s'est chanté, puis il s'est joué du piano. Mais trop souvent, Dieu nous dit qu'on juge l'arbre à ses fruits. Je me souviens, quand on a commencé l'église ici, je priais chaque matin. Chaque matin, je priais. Amen, amen, pour vous, aujourd'hui qui êtes ici, qui n'étaient pas là à ce moment-là. Et je priais. Et j'étais seul, souvent, dans mon bureau en haut. J'étais pas en haut ici, j'étais ailleurs. Puis après ça, Amen, Madeleine est devenue chef intercessant, c'est pas parce que elle m'a montré des fruits. Moi, je me souviens, à Noël, j'étais ici, après prier, parce que je voulais avoir de la prière chaque jour. Et ça prend quelqu'un qui s'élève. Puis après ça, Madeleine, je n'ai pas demandé « Oh, tu vas être chef intercessant. » Non, Madeleine m'a dit « Pasta, reste chez toi, repose-toi, je vais y aller à ta place. » Ces matins-là. Et elle a commencé, elle a démontré des fruits. Et parce qu'elle a démontré des fruits, elle a été, aujourd'hui, on cherche les titres, les gens, si j'ai le titre, « Ah, je vais faire cela. » Est-ce que vous me suivez? Ce matin, pour moi, j'étais assis là aux deux services. Et je me disais « C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir entendre cette belle louange, de pouvoir t'adorer, Seigneur, deux fois ce matin. Je vais entendre deux fois ta parole de Dieu. Ma foi va encore plus grandir, Seigneur, notre Dieu. Amen, Amen. Tandis qu'il y en a qui voient ça comme « Ah, je dois aller à l'église ce matin. Tu sais, ce ne sera pas facile pour moi. Come on, on doit être béni, frères et soeurs. » Fait que c'est pour ça, c'est important. Ici, ce n'est pas les titres, les gens qui montrent des fruits de leur ministère. Amen, tu es évangéliste, évangélise, puis on va voir si tu l'as. N'attends pas de te faire appeler « Monsieur l'évangéliste » ou « Monsieur le pasteur ». Jean démonte des fruits pastoraux incroyables, cet homme ici. Amen, Amen. Jean est ici toujours aux deux services. Il regarde toutes les brebis qui rentrent, je le connais. Puis même quand je n'étais pas là, j'étais sur Internet quand ma santé ne le permettait pas, puis je regardais ma femme, elle le regardait en arrière-voix. « Un tel est-tu là ? » Je le sais, je vous connais par votre visage. « Un tel n'est pas là ? » Et je voyais ma femme, j'ai dit « Ça, c'est un pasteur ! » « Ça, c'est un vrai pasteur ! » Alléluia ! Parce qu'on est préoccupé des gens, on n'est pas préoccupé de notre situation. Est-ce que vous me suivez ? J'ai mis ma vie sur l'autel pour être un bon serviteur, frères et sœurs. Ça fait que je ne regarde pas mon temps, je ne regarde pas absolument. Je voyais mon fils vendredi soir, je devais participer de chez moi à la prière avec lui. C'était tellement bon. Puis je dis à ma femme, j'ai dit « C'est drôle, c'était tellement bon pasteur, Matt, ce vendredi soir. » C'était tellement bon. Puis j'ai dit « Tu vois, Dieu t'apprends l'élever. » Puis j'ai dit « Ma femme, Dieu t'apprends le former comme leader parce que tu deviens un leader quand personne te regarde, quand personne est à côté de toi. » Amen. Quand personne est à côté de toi quand tu veux faire un pianiste, tu vas pratiquer ton piano. Tu vas pratiquer ta guitare. Quand personne n'est à côté de toi, tu veux faire un chanteur. Ma, 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 ma. Mi, 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 mi. Et tu vas pratiquer jusqu'à tant tu l'aies. Amen, amen, t'attendras pas de te faire appeler Monsieur le Chanteur. Non, tu vas agir comme un chanteur. C'est pour ça c'est important que vous compreniez cela. Ici à l'Église, Amen, amen, je vois Ménis Jacqueline. Dieu t'a prélevé cet homme-là et sa femme comme prophète. Hallelujah, de plus en plus. Mais, et je me réjouis. Est-ce que je suis jaloux? Non, parce que je vois, Dieu lui donne des révélations de plus en plus. Et, amen. Et un jour, je crois qu'il va être élevé dans cet office-là. C'est comme quelqu'un, Jérémie, tu es électricien. Comprends-tu? Je peux mettre un... Quand j'étais petit, je vois l'électricien. Je me mettais une ceinture avec du rouleau de papier de toilette et toutes sortes de choses. Des tournavis et tout. Et je me promenais. Puis, je ne sais pas, je peux m'appeler électricien, mais je ne l'étais pas. Nous, ici, amen, on s'entréveille. Faites l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu vous appelle, et on va le reconnaître. C'est pour ça, Luc, chapitre 6, versets 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On n'accueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Vous semez ce que vous avez dans le cœur. Et vous mangez les fruits de votre vie. Hallelujah. C'est pour ça, quand Jean-Baptiste baptisait dans le désert, puis les scribes et les pharisiens venaient se faire baptiser, il dit « Reste la vie, Père ». Il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance, digne d'avoir changé. » Ne dites pas que vous êtes un chrétien quand vous ne l'êtes pas. Vous ne vivez pas comme Christ vit. Amen, amen. On juge l'arbre à ses fruits. Moi, je dis « Produisez donc du fruit qui démontre que vous avez changé. » Soyez pas découragés. Amen. Mais qu'il y ait des changements de semaine en semaine, d'année en année s'il le faut. Puis quelque chose qui est très, très important, si on veut changer, il faut apprendre à écouter. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut apprendre à écouter. Et la semaine passée, je vous ai partagé. Écoutez bien, c'est très important ce que je vous partage ici. Ce que je vous partage, je ne l'ai jamais entendu d'un autre prédicateur. Je vous dis, savez-vous où je reçois la plupart de mon matériel? Amen. Je vais dans la présence de Dieu parce que j'ai libre accès à cause du sang de Jésus qui a versé. Je vais dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Dieu me donne une idée. Et je dis, wouh, hallelujah. Et Seigneur, je dois l'écrire, je m'en vais dans le salon, je l'écris. Je retourne dans la présence de Dieu, je reste dans la présence de Dieu. Et j'ai des idées qui me viennent, mais des idées qui ne viennent pas de ce monde. Est-ce que vous me suivez? Où j'ai pogné ça dans Esaïe 55? Je ne l'avais jamais entendu ailleurs avant. Un et deux. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Comment qu'on peut acheter sans avoir d'argent? Écoutez, Dieu le dit. Dieu le dit. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi, donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Il dit, écoutez-moi. Amen. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute la parole de Dieu. Et plus j'écoute la parole de Dieu, plus je suis transformé. Amen. Dieu te donne ici le secret comment aller chercher des choses, sans argent. Amen. Voulez-vous être béni ici? Sans argent. La plupart des gens qui sont multimillionnaires, milliardaires aujourd'hui, savez-vous souvent comment qu'ils ont reçu les choses? Amen. Par révélation. Fais telle chose. Et les gens le faisaient simplement. Amen. Et ils entendaient la voix. Surtout les chrétiens qui entendent la voix de Dieu. Et je crois que ça devrait être à nous les chrétiens d'entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit que mes brebis savent et ils connaissent ma voix. Mes brebis me suivent amènent et connaissent ma voix. C'est pour ça, ceux qui veulent être riches dans ce siècle, vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu. Et comment on écoute la voix de Dieu, ce que vous faites ici ce matin. Moi, je veux vous encourager. J'aimerais pouvoir faire une expérience avec vous tous. Est-ce qu'il y en a qui sont osés ici? Amen. Écoutez bien, j'ai fait des séries sur le ciel, j'ai fait une série sur la grâce, j'ai fait une série sur la victoire est dans ta bouche. Écoutez ça pendant trois mois, un par soir. Puis je vous garantis au bout de trois mois, vous n'êtes plus les mêmes. Vous n'êtes plus les mêmes. Amen. Il y a des choses de pauvreté qui vont vous lâcher. Il y a des pensées de pauvreté qui vont vous lâcher. Il y a des pensées de découragement qui vont commencer à laisser aller. Parce que, Amen, vous allez entendre, vous allez écouter la parole du Dieu tout-puissant et vous allez commencer à acheter des choses sans argent. Pourquoi? La façon de le faire, c'est en parlant la parole de Dieu. Amen. C'est important. La plupart des gens ont de la misère à discerner la voix de Dieu. C'est pour ça, je vous dis, le plus grand secret que je connais, hier matin, ça me disait de me lever, il était 4 heures du matin, 3 heures, puis je vous dis, tout mon message se pondait comme ça. Puis j'entendais Dieu me parler. Je disais, wow, Seigneur! Wow, Seigneur! Amen. Pourquoi? Parce que vous devenez ce que vous entendez. Vous devenez ce que vous entendez. Je le répète encore. Esaïe 55, 3, nous dit, prête l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas la vie? Pourquoi il y a des gens qui ne sont jamais contents? Parce que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous écoutez une voix qui ne vient pas de Dieu. c'est pour ça que vous êtes découragés. L'ennemi sème des pensées en vous. Ah, tu n'es pas bonne. Ah, ton fils ne réussira pas. Et vous le croyez. Vos enfants n'auront jamais à nulle part. C'est des mensonges, frères et sœurs. Vous devez commencer, moi, à confesser le contraire. Moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Écoutez bien, il y a 80% des paroles que l'on prononce de nous ont plus d'effet que celles prononcées par les autres. Notre âme se délectera de mets succulents. J'ai dit à ma femme dernièrement, tu sais, au moins une heure par soir à ce temps on écoute des DVD à la maison. Pourquoi? Parce que plus je me nourris de la parole de Dieu, plus je parle de la parole de Dieu, je l'entends, plus je suis comme Oh! J'étais pour dire comme papay qui mange ses épinards. Vous voyez les muscles après ça? Mais quand je mange mes épinards, ce n'est pas des cinq livres que je lève. Je suis capable d'élever des cent livres. Hallelujah! Je deviens cette nouvelle créature que Dieu m'a créée. Amen, amen. Vous devenez ce que vous entendez. Hallelujah. Vous devenez ce que vous entendez. Ce que vous entendez affecte vos pensées. C'est pour ça que l'instant Mathieu a dit « L'homme est comme les pensées de son âme. » Proverbe 23, 7. L'homme est comme les pensées de son âme. C'est pour ça que j'essaie de plus en plus. Et je dis à ma femme, « Tu sais pour les années qui nous restent à vivre sur la terre, je veux vraiment être un instrument de Dieu. Vraiment être un instrument de Dieu. Je m'attends vraiment à ce que la gloire de Dieu éclate de plus en plus. » Hallelujah. J'ai écouté une émission de Benny Hinn. Peu importe ce que les gens disent de Benny Hinn. Benny Hinn, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? J'ai écouté une de ses émissions. Il disait, il allait dans la présence de Dieu. Il racontait ça, c'est la semaine passée. Voyez-vous, même quand mon corps ne s'en sentait pas bien, j'écoutais la parole de Dieu. Quelque chose qu'il a dit, il venait d'avoir une dispute avec son frère. Toute une dispute avec son frère. Il aurait voulu lui donner les cinq ministères. Puis là, il s'en allait prêcher. Comment tu te sens dans ce temps-là? Tu ne te sens pas trop spirituel. Mais il dit, j'étais devant. On a libre accès à cause du sang de Jésus. Amen. On a accès au sein des saints. Puis il dit, après un certain temps, Amen. La paix, la paix, la joie de Christ revenait. Hallelujah. Hallelujah. Et quand j'ai ressorti de la présence de Dieu, il dit, je ne pouvais pas m'empêcher. Je voulais déjà commencer à prier avec les gens. Il fallait que je prie avec les gens. La présence de Dieu était trop grande. Hallelujah. Pour ça, c'est important de prendre du temps avec le Seigneur. Je vous lance un défi, chacun de vous. Commencez chaque jour, Amen, à passer du temps dans la présence, dans le saint des saints, et passer du temps à écouter la parole de Dieu. Puis vous allez voir, vos pensées vont changer. Vos pensées de dépression vont changer. Je vous le dis, ça marche. Dieu n'est pas un menteur, frères et soeurs. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est pour ça qu'il nous dit dans Philippiens, qu'à tu es ton reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Hallelujah. Hallelujah. C'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour enjurer mes faveurs envers David. Si tu prêtes l'oreille à Dieu, tu vas apprendre à écouter toutes les faveurs que Dieu a pour toi. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne, avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Chaque matin, quand je me lève, je l'entends de mes oreilles. Je dis, Seigneur, je suis hautement favorisé aujourd'hui. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni en entrant dans ce jour. Je suis béni en sortant de ce jour. Je suis béni en sortant de ce jour.